Et nous avons maintenant organisé une petite réunion de vente d'objets de déco sur le pateau puisque Axelle Vincent, la fondatrice de la marque Déco d'Axelle, nous a rejoint. Alors vous travaillez ensemble toutes les deux ? Tout à fait. Vous êtes copine ? Moi je vais poser une petite question perso. On pourrait devenir copine complètement. Alors le principe justement c'est un peu des réunions de copines. On va dire que c'est la vente à domicile. Alors ça existe pour une célèbre marque de boîtes en plastique dans laquelle on met les aliments. Ça existe pour les cosmétiques. Ça existe même pour les objets érotiques, la lingerie. Ah bon ? Comment vous êtes au courant de ça ? Je crois quand même. Et je pense que c'est assez nouveau pour la déco d'intérieur. Oui, exactement. En fait, ça paraît fou. Mais finalement, alors qu'on pouvait acheter plein de choses chez soi, et vous venez de les nommer, jusqu'à ce qu'on crée ce concept, on ne pouvait pas acheter de collection de décorations à la maison. Alors que je suis convaincue d'une chose avec ma maman, avec qui on a créé la société, c'est qu'il n'y a pas de meilleur endroit qu'une maison ou qu'un appartement pour mettre en scène de la déco et avoir envie de craquer. Pour tester les objets. Alors vous avez créé cette marque-là, Déco d'Axel. Alors je précise qu'il y a d'autres marques sur ce créneau qui existent. Il y a Passion Déco, Party Light ou Kamael pour les peintures. Mais vous n'êtes pas très nombreux encore. Et vous avez des ambassadrices. C'est le mot, ambassadrices ? Aline, vous êtes une ambassadrice ou ? Décoratrice. Décoratrice. Alors vous, vous êtes la personne qui s'occupe du secteur de Caen. Voilà. Expliquez-nous comment ça se passe, un apéro déco ou un café déco, concrètement. Donc concrètement, en fait, l'hôtesse organise dans ses invitations, donc pour ses proches, les copines, la famille. Donc elle, elle s'occupe de préparer le café ou l'apéro. J'ai fait des faux ce matin. Voilà, c'est pour ça que là, je ne l'ai pas. Et donc moi, j'arrive avec mes petits déco, mes petites merveilles, comme j'aime bien les appeler. Et ensuite, donc ça prend à peu près sur deux heures environ. Et donc voilà, on présente les objets. Voilà, tout à fait. Après, l'hôtesse et ses invités peuvent tester les produits, les toucher, allumer les bougies, allumer les lampes. C'est même conseillé parce que des fois, les matières sont tellement belles que des fois, on a des surprises quand on les touche. On ne s'attend pas à voir une matière comme ça. Alors par exemple, là, moi, je suis un peu... Elle est d'accord, elle valide la manière dont vous parlez de sa marque, c'est parfait. Je suis un peu surpris là, vous avez des bougies devant vous. Oui. Mais on pourrait les allumer, on n'a pas besoin de briquet pour les allumer. Non, pas du tout. Alors, démonstration, puisque c'est le but, on a le droit de toucher. Voilà, c'est de la LED. On ne voit pas bien ce qu'il y a de l'air. On va tout éteindre le plateau. Laissez-nous en noir. Non, ça va être compliqué. En fait, c'est de la véritable cire. Ah oui, donc la matière, c'est de la cire. À l'intérieur, c'est une petite lumière électrique qui simule la combustion d'une flamme. Voilà, avec un petit effet oscillant. Ça coûte combien, ça ? Le coffret, les trois bougies, ça coûte 35 euros. Pour les trois ? Oui, et ce qui est génial, génial, c'est qu'elles ont un secret en plus, c'est qu'elles ont un timer sur 4 heures ou 8 heures. Donc, si vous les allumez ce soir ou tout à l'heure à 18 heures, vous les mettez sur 8 heures. Au bout de 8 heures, elles s'éteignent et tous les jours à 18 heures, elles se rallument toutes seules. C'est génial. C'est la bougie apéro. La bougie, c'est ça. La bougie s'allume et c'est l'air de l'apéro. On ne risque pas de mettre le feu à la maison, parce que ce ne sont pas des vraies bougies, mais en plus, elles s'éteignent toutes seules. On a la version pomme de pain. Enfin, Aline, vous représentez la marque en Normandie. Tout à fait. Pour le Calvado, c'est le secteur de Caen. Après, en Normandie, on est sept décoratrices en tout sur toute la Normandie. Et Axel, vous êtes Normande ? Non. Ah, d'accord. C'est la patronne. Je suis un quart, Normandie, par ma mère. Mais vous êtes diffusée dans toute la France, alors ? Oui, voilà. On est d'accord sur toute la France. Mais vous, pour l'instant, vous n'avez pas d'ambassadrice dans la Manche. Pas de décoratrice dans la Manche. Si, Dieppe, c'est la Manche ? Ah, pas du tout. Non ! Seine-Maritime. Vous sortez du plateau tout de suite. La mer qui borde, c'est la Manche. Mais non, non, Dieppe, ce n'est pas dans la Manche. Donc, pour l'instant, il y a beaucoup de gens en Seine-Maritime, mais il y a encore des places à prendre. Il y en a tout à fait. Il y en a plein en recherche. On va continuer à parler des objets dans quelques instants. On va faire d'autres petites démonstrations. Alors, ces objets, justement, ils viennent d'où ? Est-ce que ce sont des créations, des exclusivités ? Il y a des exclusivités. Effectivement, j'ai commencé à designer certains produits de la collection. Et puis, on travaille avec des créateurs, des artisans du monde entier qui fabriquent tous dans des conditions éco-responsables. Alors, par exemple, là, il y a une petite exclusivité. Aline, je crois que vous avez ce petit cadre. Tout à fait. Donc, la vie est belle. Donc, c'est un petit cadre. Voilà, un artisanat français. C'est gravé à la main. Voilà, tournez-le vers la caméra qui est devant vous. Comme ça, on verra bien. Et c'est quoi ? Des petits pompons ? C'est des petits pompons en laine. D'accord. Voilà. Jaune curry. C'est mignon, ça. Jaune curry qui est la couleur de la saison. Tout à fait. D'accord. Le curry, vous avez dit ? Le jaune curry, c'est la couleur de la saison. D'accord. On voit encore sur votre donut qui est par terre. Non, je ne sais pas. Ah oui, il y a un coussin, là. Ça, c'est Aline. Vous avez oublié la nourriture. Voilà. Et ce qui est devant vous, Axelle, vous l'avez designée, ça. Exactement. Voilà. C'est une corbeille à fruits qui a... Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte qu'elle est en 3D. Donc, elle a ce petit truc en plus par rapport à ce qu'on fait. Ah oui, ça s'enfonce un peu les angles. Voilà. Elle est, on dirait, presque un diamant, en fait. Oui, c'est vrai. Voilà, elle est en 3D. Non, c'est vrai. On a aussi une photo d'étagère que vous avez designée, me dit-on. Oui, tout à fait. Ah, c'est un produit phare, alors. Voilà, c'est l'étagère numéro 1 que j'ai designée et que nous faisons fabriquer en France, qui est en acier inoxydable. Et j'en suis fière. Aline, les prix de tous ces objets, ça va de combien à combien ? Alors, ça va de 5 euros à 290 euros. Bon, qu'est-ce qui vaut 5 euros ? Je vous offre ça, Laurent. C'est le cadeau à 5 euros. Ah, par exemple, voilà. C'est quoi, ça ? C'est un petit porte-bonheur. Ah bon ? En plus. Donc, il vient juste d'arriver. C'est la collection de Noël. Donc, ça, c'est le petit, voilà, le cadeau petit prix vraiment idéal. Mais ça, c'est plus de la décoration, alors ? Ça peut le porter sur ses affaires ? Non, pas forcément. Ça peut se mettre dans un petit, voilà, ça peut se mettre en évidence dans une entrée ou par exemple à la table de Noël. Par exemple, Aline, la magnifique lampe qui est là. Oui. Ça coûte combien ? Alors, la lampe, donc la lampe toute seule est à 59 euros. Sans l'ampoule. Sans l'ampoule. C'est l'ampoule qui coûte cher. Voilà. Non, moins que la lampe. Oui, moins que la lampe. L'ampoule, alors, on commercialise donc avec ce type de filament, mais en forme d'étoile. Elle est à 30 euros. Donc, vous avez la lampe complète pour 89 euros. Vous restez dans des gammes de prix très accessibles. C'est le but, en fait. Exactement, oui. Le but, c'est de proposer vraiment une collection décoration qui plaise autant à des femmes, c'est vrai. Il y a beaucoup de femmes. En grande partie, des femmes qui sont très pointuées, qui ont des goûts vraiment pointus en décoration, qu'à une femme qui va avoir envie de faire un cadeau d'anniversaire, de Noël. Et si on n'insiste pas à ces réunions, on peut quand même se procurer vos produits sur Internet ? Alors, oui et non. C'est un système de club. Donc, il faut d'abord, si vous êtes en Normandie et sur camp, contacter et passer par la carte interactive du site www.ledecodeaxel.fr, contacter Aline qui vous créera un compte client. Et là, elle vous donnera accès, du coup, au catalogue en ligne. D'accord. Ah oui, quand même. Il faut faire partie d'un club. C'est ça, la convivialité de ce principe. Regardez ce bel objet, Malika, vous avez été séduite. Oui, je trouve ça poétique. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est une création. Alors là, on voit, c'est un arbre stylisé avec un petit fil et deux petites colombes, c'est ça ? Je ne me trompe pas. Exactement. Alors, poétique, c'est le mot. Merci beaucoup, Malika. C'est une création faite main par un artiste français qui s'appelle Laurent Tréboux. Donc, c'est du bois de boulot français. Le métal est travaillé à la main, plié, patiné et les deux petits oiseaux sont en céramique fait à la main et c'est les inséparables. Voilà, c'est tout un poème. On le voit bien, ça va ressortir son navette. Ça vaut combien, ça, par exemple ? Ça vaut 39 euros. Et bien là, c'est magique. Et c'est touché, signé. On a touché parce qu'il fallait toucher. C'est doux. C'est un petit vase en porcelaine, mais alors c'est tout doux. C'est de la céramique mat et c'est hyper doux et c'est une technique faite à la main en Suède et c'est incroyable. Ça vaut combien, ça, Aline ? Ça vaut combien ? Le petit, je crois qu'il est à 22. 25. 25, pardon. Voilà, Aline a déconné sur un prix. Ça, ça va se payer cher. Vous arrivez à combien d'objets en général dans une... À peu près une petite trentaine d'objets. Et vous repartez avec combien ? Rien du tout, c'est le principe. Ce là, c'est les miens. Il ne reste plus rien après ? Ah, c'est les vôtres. Voilà, oui, oui. Après, on passe la commande. Bon, donc, ça s'appelle les décos d'Axel. Si on veut organiser une petite réunion sympathique... C'est très sympathique. C'est plutôt entre filles, mais les messieurs ne sont pas interdits. Vous êtes bien adaptés, Laurent. Moi, j'adore la déco. Les messieurs ne sont pas interdits, on est d'accord. Ah non, certainement pas. S'ils sont sympas et qu'ils aiment la déco. Ah, voilà, s'ils amènent l'apéro. Oui, c'est très important. Donc, on va sur le site lesdécodaxel.fr. On prend contact avec la décoratrice qui est le plus près de chez soi. Et puis, ça se fait comme ça, dans la convivialité. Merci d'être venu ce matin de nous en parler. Merci beaucoup. Merci.